C'est celle de savoir, c'est quoi une assurance vie en fait ? Est-ce que tu peux un peu nous parler de l'assurance vie ? C'est quoi une assurance vie ? La plupart des gens, le concept de l'assurance vie en général est un contrat. Ok. Tu signes un contrat avec une compagnie qui garantit un rendement ou un montant précis de rendement au cas où tu ne vis plus. Donc, une des choses que les gens doivent comprendre quand ça vient à l'assurance vie, c'est que tu signes un contrat. Moi, je suis un agent. Il y a une compagnie qui offre le contrat. Mon boulot est de trouver la compagnie qui peut trouver un contrat adéquat. Ok. Maintenant, dépendant de ce que mon client veut, il y a trois genres d'assurance vie. Une assurance vie peut être un contrat temporaire. Disons que tu viens d'avoir un enfant, tu dis, on sait combien de fois il y a des orphelins au pays et il n'y a rien pour les protéger. Des orphelins, même ici, il n'y a rien pour les protéger. Tu veux dire, je viens d'avoir un enfant. Jusqu'à ce que cet enfant a 20 ans ou 25 ans, quand ils sont partis de la maison, je veux avoir un contrat aussi. Je ne suis pas là. Il y a assez d'argent pour s'occuper de cet enfant. Ma femme, ma famille ou toute ma famille. Donc, tu achètes une assurance vie qui est un contrat entre toi et la compagnie. Maintenant, tu as un contrat entre toi et une compagnie qui te dit, on t'offre ce montant que tu as ajouté. Tu dis, ok, tu sais quoi, je ne suis pas ici. Ma maison coûte peut-être 50 000. Mon enfant a besoin d'éducation. Ma femme a besoin de quelque chose pour vivre. Peut-être que j'ai besoin de 100 000. Donc, ce contrat de 100 000, tu te dis, ok, je n'ai que besoin de ceci jusqu'à ce que mes enfants soient âgés. Là, ils n'ont plus besoin de moi. Donc, tu peux signer un contrat de 20 ans. Tu peux dire, mais j'ai besoin d'être protégé jusqu'à la retraite. La retraite ici, systématiquement, elle soit en 2 ans. Donc, tu peux signer un contrat jusqu'à l'âge de 22 ans pour dire, jusqu'à cet âge, jusqu'à ma retraite, si quelque chose se passe, occupez-vous de ma famille avec ce montant particulier. Donc, ça, c'est le premier genre de contrat que je veux. Certains peuvent dire, tu sais quoi, j'ai besoin d'un contrat pour qu'on puisse m'enterrer. Parce que peut-être, je ne veux pas être enterré aux États-Unis. Je veux qu'on m'enterre au pays. Le transport pour amener quelqu'un au pays aux environs de 20 000 $. Donc, tu peux acheter un contrat garanti pour toute la vie. Donc, quel que soit ce qui se passe, quel que soit, au moment où ça se passe, c'est déjà garanti. Ce montant va s'occuper de moi. Tu peux acheter le même contrat pour dire, ça, c'est l'héritage que je veux laisser à mes parents. Ou à ma famille. Ils appellent ça whole life, or universal life. Mais maintenant, par exemple, si, par exemple, quelque chose t'arrive, et que tu as pour le contrat là où on va s'occuper de tes funérailles, est-ce qu'il y a une certaine déduction qu'on va donner à ta famille après tes funérailles, par exemple. Oui, on est dans le montant exact. Si ton funéraille a coûté 20 000 $, et tu as un contrat de 100 000 $, ça veut dire que les 80 000 $ vont à ta famille. OK. OK, d'accord. Alors, le truc, c'est que qui est éligible pour l'assurance-vie, en fait ? La plupart... Presque tout le monde qui vit sur le territoire des États-Unis est éligible. Mais il y a des petits caviers. OK. Un, la grande partie des gens situe... Il y a trois choses qui affectent l'assurance-vie. Un, qui tu es ? Les hommes, hommes ou femmes ? Les hommes sont plus chers que les femmes. OK. À cause du calcul de la mortalité. Les femmes vivent plus longtemps, donc le risque de mortalité est plus faible que les hommes. Deuxième, tu dois vivre sur le territoire américain, avoir une green card, ou être résident permanent, ou avoir un permis de travail. Ça, c'est ça. Trois, ta santé. Quelqu'un qui a une santé nickel peut même avoir un contrat moins cher. Yeah. Comparé à quelqu'un qui a peut-être des problèmes de santé déjà. Parce que c'est... On ne disait pas... Quand tu es déjà... On n'est pas médecin après la mort. Yeah. N'est-ce pas ? Donc, quelqu'un qui a un problème de santé, déjà en ce moment... On est un peu sexe. On a des problèmes. Donc, je dis toujours aux gens, le plus tu es jeune, le plus rapidement tu devrais avoir une assurance vie. Parce que l'âge aussi compte. Ouais. Le table de mortalité. Mentalité est sexe, âge et durée. Donc, sur 20 ans, ta mortalité, ou sur 30 ans, ta mortalité est calculée. Yeah. Quelqu'un qui a 20 ans ou 25 ans qui achète une assurance vie, le même contrat, toi qui a 40 ans, tu vas payer parce que le double ou le triple de ce que ce jeune homme paie parce qu'il était jeune quand il a acheté. Et le prix est garanti quand tu l'achètes. Wow. Wow. Alors, le truc, c'est que par exemple, si tu es étudiant, est-ce que tu peux garantir, est-ce que tu peux avoir une assurance vie ? On a perdu beaucoup de gens. Yeah. Je me rappelle, on a perdu quelqu'un qui travaillait trois jobs. Le gars... Trois jobs ? Trois jobs. Et on l'a trouvé dans sa voiture. Moi aussi vite ? Yeah. Il était fatigué, voulait dormir un peu dans sa voiture et... Tu as dit qu'il a été l'accident ? Ouais. Non, non. Dans le parking lot. Il était tellement fatigué et stressé, c'est tout. Wow. Survie. Trois boulots, man. Ouais. Moi, j'ai fait deux boulots pour quatre ans. Wow. Survie. Mode survie est une autre chose. Tu es en mode survie, c'est tout. Yeah. Là, tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. Ouais. Donc maintenant, j'éduque tous les gens, spécialement ceux qui ont des enfants à l'extérieur. C'est bizarre d'avoir une famille ici et ne pas avoir un système de protection. Peut-être qu'on ne peut pas faire confiance au programme d'assurance vie au pays. Mais, ce qui est sûr aux États-Unis, le système d'assurance vie est garanti par des banques planétaires. Donc, même s'il y a un échec dans le système économique des États-Unis, ton contrat, peut-être, ne pourrait pas être garanti, mais tout l'argent que tu as payé va être te retourné au moins. Yeah. Yeah. Donc, parce que le système fédéral garantit l'assurance vie, c'est comme l'argent qui est dans ton compte. Au moins une portion te revient. Wow. C'est un système de protéger le futur de ta famille. En tant que bon africain, on n'aime pas parler de la mort. Yeah. Mais l'une des choses que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on se prépare toujours pour la retraite. On se prépare toujours pour le futur. On va au pays, on achète des parcelles qu'on est en train de préparer notre retraite. Mais personne ne se prépare pour le mort. Yeah. Tu sais, c'est étrange que tu parles de ça parce qu'une fois, j'avais parlé de ça à une soeur africaine. Et le truc, c'est qu'elle m'avait carrément dit en fait que non, Dieu me protège. Moi, je ne suis pas dans ce genre de choses-là. Ce n'est pas mon truc, machin. Et c'est juste dommage en fait. Donc, quand Dieu te protège, on ne meurt pas. Je te dis, man. C'est l'une des choses que je demande. Rappelle-toi, j'aide beaucoup de clients. Et la grande partie, moi, j'aime les clients récalcitrants. Ouais. La raison pourquoi, c'est parce que j'aime savoir toujours quelle est l'objection dans ta tête qui te dit de ne pas faire ceci pour toi. Parce que quelqu'un va me dire, oh, je dois avoir l'assurance pour ma voiture parce que je conduis. Mais c'est parce que, pourquoi est-ce que l'État ou le gouvernement te requis d'avoir une assurance ? Yeah. Pourquoi ? Pourquoi on te force de faire quelque chose qui est juste une pièce de machinerie ? Wow. Mais toi-même, qui est ta machinerie, tu t'en fous, toi. Ouais, tu ne prends pas soin. Et qu'est-ce qu'on fait chaque fois qu'il y a quelque chose ? Oh, Joe est mon haut, ceci est mon haut, on en va cotiser. Maintenant, ces gens t'assois à ton funérale en train de t'insulter. Mais bien sûr, bien sûr. Et c'est une des choses, rappelle-toi, survie. Il n'y a personne, ce n'est pas comme au pays où il y a l'oncle qui va passer, donner un peu d'argent, ah, vous avez mangé aujourd'hui, à ce mois est dur, je vais t'aider comme si... Aux États-Unis, de jour, quand t'es enterré, on est parti, c'est fini, on oublie même ta famille. Il y a un de nos potes ici. Le jour où je lui faisais l'assurance-vie, la semaine, où on a fait l'application pour l'assurance-vie, cette semaine, il a fait son accident, l'accident sur la moto. Sur la moto, ici, la même semaine, on n'a pas encore approuvé le contrat. La semaine dans laquelle il est venu me voir pour dire, mon frère, tu me parles de ceci, ça fait presque 5 ans, 6 ans, je suis prêt. Et ce n'est pas quelque chose qu'il a fait. C'est une voiture qui est venue, boum, passer. tu comprends? On doit, on a dû se rappeler chaque décembre pour dire, au moins, si on ne parle pas à sa femme, si on ne parle pas à sa famille, au moins, en décembre, mettons 20, 30 dollars ensemble pour aller remettre à la famille au moins le Christmas pour les enfants. Donc, ça veut dire que pendant l'accident, il n'était pas encore approuvé? Approuvé! Le contrat n'était pas encore signé. Il n'y a pas de paiement. Et en ce moment, il était prêt à prendre un contrat de 250,000. Qu'est-ce que 250,000? Quatre filles ne peuvent pas faire de différence dans ta vie. C'est en sérieux. Wow! Nous sommes sables. Oui, bien sûr. Nous sommes terre et nous retournerons à la terre. Donc, tu ne peux pas t'asseoir et dire « Oh non, moi, je n'ai pas besoin de faire ce que Dieu me protège. » Quoi? Dans la Bible, les gens ne me veulent pas. Je t'ai dit, Emmanuel. Puisque pour rencontrer le Seigneur, on doit juste mourir de toute façon. Alors, on va juste abandonner notre famille. Les gens dépensent l'argent sur des choses vraiment impossibles. Et quand tu leur poses la question « Pourquoi est-ce que tu n'as pas protégé tes arrières, premièrement? » Ils vont te dire « Ah, mon Dieu au pays, je dois acheter cette parcelle et faire ceci, conçue ceci. » Mais, garantis que tu ne vas même pas passer du temps dans la parcelle-là, dans la maison-là, où tu as mis toutes tes économies. Peut-être une fois, chaque cinq ans, tu vas dans la maison-là. Et qui vit là-bas, les gens même qui s'en foutent de toi. Wow! Non, impossible.